bonsoir tout le monde écoutez moi je suis ravi d'être là merci encore tiffany pour l'organisation de ce webinaire on va parler ce soir principalement de software craft matchy pour on va parler de qualité code on va parler de bonnes pratiques de développement donc voilà on va terminer la journée sur une bonne note en tout cas j'espère que la vôtre fut bonne malgré les temps un peu particuliers qu'on vit donc voilà moi je suis content de passer un moment avec vous donc effectivement comment ça va se passer moi je vais j'ai une petite présentation voilà sur le sur le sujet vous avez des questions effectivement qu'on peut poser dans le chat et puis je laisse un petit peu de temps à la fin pour avoir des soins soit les questions réponses directement en micro si vous voulez voire même un petit temps d'échange sous forme de moi de témoignages ou de questions voilà vous pouvez aussi prendre la parole ça sera plus plus interactif aussi on peut se laisser ce format là sans problème quelques mots donc moi donc cédric je suis cofondateur et dirigeant des start-up qui s'appelle promise on est basé à bordeaux on est une dizaine de personnes aujourd'hui on est fondé on était fondé en 2016 c'est un projet sur lequel je travaille avec mes deux associés depuis 2014 donc c'est un projet en fait qui a démarré à la suite de mes travaux de thèse de l'université de bordeaux en domaine du génie logiciel justement et donc avec mon ancien directeur de thèse et arthur qui est cité au chez nous maintenant on a commencé à réfléchir à qu'est ce qu'on pouvait faire comme comme solution nouvelle dans ce domaine plus global de la qualité logicielle et en 2016 on a démarré l'aventure et on est voilà comme je voulais dit une dizaine de personnes aujourd'hui et j'ai un petit temps à la fin pour montrer un petit peu plus basse qu'on ce qu'on fait alors ce sera une petite démo rapide donc pour resituer l'ordre du jour on va parler de craft machine mais pourquoi les craft machine c'est important de comprendre l'historique un peu bas de ce mouvement qu'est ce qui a justifié qu'on a parlé à un moment donné d'artisanat logiciel qu'est ce qui s'est passé en fait dans l'histoire dans le développement logiciel pour arriver à ça et donc on va parler rapidement de l'agilité et des petites dérives qu'a vu qui ont fait qu'on ait besoin de recentrer le débat sur certains sujets plus techniques notamment plus sur la qualité du de ce qu'on produit en équipe donc ça c'est toute cette dimension liée à la dette technique qui arrive finalement en certains projets quand on fait pas attention à la qualité quoi tout simplement et on va voir ensuite derrière ce terme de software craft machine qui finalement existe depuis un petit moment quand même ça fait 15 ans une grosse quand même une petite quinzaine d'années maintenant que c'est un peu plus établi et pourtant c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement systématique et c'est une période aujourd'hui en 2020 ça fait quelques temps maintenant ça ça commence un petit peu plus démocratiser on va voir aussi pourquoi donc c'est ça l'objectif un peu de ce soir et et je serai intéressé après à la fin si on a un petit peu le temps si vous voulez parler un peu de comment ça se passe chez vous dans vos contextes respectifs est ce que vous avez vécu l'implantation d'une culture craft qu'est ce que ça a changé les fringues vous avez pu rencontrer comment on a fait comment on fait pour convaincre les gens d'aller un peu plus loin dans l'excellence technique voilà c'est tous ces sujets là finalement qu'on va on va aborder ce soir eh bien je vous propose d'y aller sans plus attendre j'espère que le programme vous va donc c'est parti en guise d'introduction parlant un petit peu d'agilité donc l'activité les méthodes agiles les premières qui sont apparus donc c'était courant 90 donc les méthodes agiles je pense voilà ça ça concept qui vous parle voilà comment comment on fait des projets des projets logiciels notamment de meilleure façon que à l'ancienne avec certains cycles en v avec toutes les problématiques que ça aborde la méthode la plus la plus répandue la plus populaire finalement c'est ça surtout été scrum qui a été voilà mis en oeuvre au milieu 90 alors les dates de création scrum c'est un peu il ya différentes histoires mais ce qui bon ce qu'il faut retenir c'est que c'est quand même plutôt années 90 et surtout que ça ça c'est quand même une pratique scrum qui est plutôt orienté sur sur la gestion de projet la gestion des processus c'est ça aussi qui fait que c'est assez populaire c'est que c'est un framework qui est peut-être plus facile à mettre en oeuvre et surtout qui peut être mis en oeuvre presque dans n'importe quel projet quoi je voulais parler aussi de d'extrême programming alors c'est de crème xp on va revenir après bien sûr donc là je resitue juste un peu de contexte donc extrême programme qui est aussi une méthode agile une méthodologie agile qui est un petit peu plus elle orientait sur la qualité technique donc ça vient notamment avec une boîte à outils de 13 pratiques des pratiques d'ingénierie orientées développeurs donc bien sûr dans xp il ya aussi cette notion de gestion de projet mais quand même extrême programming ça met beaucoup plus la l'accent l'emphase sur des pratiques techniques de codage comme et justement alors l'apparition là on la resitue plus fin de fin des années 90 avec notamment le livre extrême programming explain par par kenbeck ce qui fait que cette pratique est un petit peu moins populaire que scrum c'est pas forcément qu'elle est moins bien c'est aussi que son apprentissage et la mise en oeuvre sont un petit peu plus coûteuse pourquoi parce que en fait on met l'accent sur l'excellence technique sur la qualité et donc ça nécessite forcément d'acquisition d'un certain savoir faire donc ça passe par des gens qui vont nous expliquer qui vont nous former qui qui vont qui vont nous passer le témoin qui vont nous former qui vont nous faire monter en compétence sur des sujets techniques ça passe par du temps de formation pour monter en compétence et donc tout ça c'est vrai que certaines entreprises n'ont pas forcément pris une partie de le faire et c'est pour ça que extrême programming même si voilà clairement ça a beaucoup de plus value on en discuter aussi mais voilà c'est aussi ça les raisons pour lesquelles ça c'est un petit peu moins répandu si vous regardez les popularités des frameworks agiles c'est vrai que scrum revient un petit peu plus sur le devant quoi sachant cela donc les méthodes agiles en gros ça fait aller dans l'aïti on va dire environ 25 ans 20 25 ans sûrement un peu plus que voilà ça c'est un petit peu démocratiser donc il ya un vrai sort notamment dans les années 2000 donc moi voilà je suis une année 2000 je termine un peu ma formation je l'ai moins vécu il ya sûrement des personnes ici qui pourront mieux témoigner que moi mais finalement si on ce que ce que disent les bas des personnes qui ont été à l'origine du mouvement software craftsmanship c'est qu'ils disent voilà on s'est rendu compte dans les années 2000 qui a été un peu ce constat lors de la c'est un peu caricatural mais de la gueule de bois agile alors qu'est ce que ça veut dire ça ne veut pas dire que toute l'agilité est à jeter et toute l'agilité est elle m'a fait c'est juste un constat en fait si vous voulez que sur certains projets on a peut-être voulu faire de l'agilité un peu à l'extrême et on a un peu omis certains certains points de bon sens nécessaire dans un projet notamment sur les aspects qualitatifs qu'est ce qui qu'est ce qu'on a observé avec la mise en place des frameworks chrome notamment voilà qu'on cherchait à sur optimiser le temps qu'a dépassé chaque développeur sur les tâches voilà on est en gros on avait deux semaines on a cinq développeurs occupés on prend des user story et on essaye de ranger d'optimiser au maximum pour que par rapport aux estimations qu'on fait on optimise toute la toute la volumétrie des fonctionnalités qu'on va délivrer quoi donc ça bon d'un côté c'est bien mais d'un autre ça rentre dans l'équipe dans une logique où on met beaucoup l'accent sur le fonctionnel avec des deadlines toujours plus proche voilà toutes les deux semaines on rentre dans des cycles itératifs où on a qu'en fait le scrum c'est quand même intéressant cette notion de sprint le nom je sais pas comment il a été choisi mais en fait il est quelque part il n'est pas modin quoi ça veut dire que l'équipe elle est en perpétuelle course contre quelque chose et ce quelque chose c'est quoi c'est de livrer le maximum de choses à la fin de l'itération quoi et il ya beaucoup d'équipes qui disent en fait on est on est dans une démarque on est constamment un peu dans le rush et en fait on est on a toujours l'impression d'être à 100% voire plus de nos capacités parce que voilà on cherche absolument à respecter tout ce qu'on a mis en place dans nos sprints et problème de ça en fait le revers c'est que à force de vouloir faire trop de choses des fois on on oublie un peu le côté qualitatif donc on prend un petit peu moins le temps parfois de faire les choses bien parce qu'on veut estimer des tâches faiblement pour voilà faire en sorte que ça rentre parce que des deadlines en plus ce serait bien si c'est livré à temps etc du coup on se laisse pas aussi le temps des fois de une demi journée une journée pour se poser en équipe faire du refacto améliorant continue notre code mettre beaucoup la sens sur le fonctionnel c'est bien mais faut pas oublier le côté technique et ça c'est vrai que c'est un constat qui a pu être fait dans pas mal de contextes entreprises par des personnes qui ont vu exploser l'agilité qui ont vu aussi à côté le fait que tout le monde avait mettait un petit peu de côté ça et c'est là que commence les problèmes encore une fois c'est pas une généralité que je fais heureusement mais dans pas mal de cas voilà on a observé ça donc c'est de me suivre un petit peu de gueule de bois quoi l'idée est simple c'est c'est bien de livrer toutes les deux semaines des choses mais est ce que est ce que ça a vraiment de la valeur ce qu'on ce qu'on propose si derrière on n'a pas pris le temps de bien le faire si ça pas été bien conçu voilà et donc l'idée de ce bien conçu c'est un peu le fil rouge de notre échange ce soir parce que qu'est ce qui se passe si dans un projet logiciel vous faites pas attention à la qualité du code entre guillemets il ya quelque chose qui mon concept que j'aime bien qui est donc quelqu'un à bordeaux un développeur voilà qu'on voit souvent en conférence arnaud le maire que vous connaissez peut-être lui parler du concept d'entropie logiciel vous disiez bon en gros le principe ce logiciel c'est que au fil de son évolution cette technique donc c'est cette technique qui représente en fait tout le passif du logiciel qu'il faudrait à un moment donné voilà qu'il faudrait je dirais pas réparer mais sur lequel il faudrait travailler pour remettre notre code dans un état un peu plus propre sinon on va avoir des problèmes pour le faire évoluer de faire maintenir cette technique elle va augmenter naturellement au fur et à mesure qu'on ajoute du code ça c'est voilà c'est des choses qui est naturel donc le logiciel a tendance à se complexifier et derrière en fait si on met pas d'une stratégie en place pour essayer de contrer cette augmentation naturelle en fait vous allez voir que vous allez constamment rallonger les temps de maintenance et en évolution les coûts de maintenance etc parce que derrière ça va être compliqué de faire évoluer un code qui est super endetté et là vous posez la question de parce que mon logiciel il est rentable quoi donc en fait ce que ça veut dire c'est que le logiciel se complexifie avec avec le temps tout simplement sa dette technique augmente et si on fait rien ben je vois pas ce qui se pourrait passer enfin ce qui commence à pour être différent quoi et ça c'est hyper important à retenir c'est que si la qualité c'est pas un sujet concrète en fait il n'y a pas de miracle quoi je veux dire si à aucun moment on prend le temps de se poser en équipe si on prend pas le temps de faire du refactoring si on prend pas le temps de corriger du code qu'on a fait à la valide et qui se raconte très compliqué à maintenir là dans deux semaines si quelqu'un revient dessus on peut pas voir vraiment de résultats quoi on peut pas avoir vraiment quelque chose qui soit propre qui soit bien fait quoi un code il peut pas être propre par miracle ici un code est de qualité c'est un c'est l'objet d'une démarche volontaire et réfléchie de la part d'une équipe de développeurs quoi donc ça cette notion de qualité c'est voilà on peut pas se reposer sur le hasard pour pour l'avoir dans notre code et pourtant c'est quand même un concept qui est quand même hyper fondamental dans un projet logiciel parce que l'impact de la non qualité c'est quand même crucial pour l'entreprise aujourd'hui premier exemple un premier premier impact assez évident voilà c'est le risque de bug dans un logiciel moins on fait gaffe à la qualité moins on met en place de stratégie test etc et plus ça augmente le risque de bugs c'est quelque chose d'assez évident et naturel sur ça il n'y a pas vraiment besoin voilà trop débattre et les bugs ça fait plaisir à personne ni au client ni au développeur ça peut faire perdre de l'argent etc donc voilà ça on est convaincu finalement que le bug c'est quand même un des combats numéro un quand on fait quand on fait du développement le deuxième impact c'est les coûts de maintenance l'idée c'est simple vous avez une base de code propre vous mettez à côté une base de code il n'y a pas de tête des fonctions 3000 lignes aucun principe de clean code respecté enfin voilà du code très compliqué à reprendre pour pour une évolution donnée pour une fonctionnalité demandée par le métier les temps de réalisation vont être sensiblement différent vous n'avez bien que ce sera beaucoup plus compliqué pour faire évoluer un code qui n'a pas été bien bien conçu et qui n'a pas été bien pensé que dans le code qui est lui à l'inverse bien conçu quoi et ça va forcément les coûts de maintenance c'est le temps ça ça impacte le time to market etc donc ça a des conséquences aussi majeures sur un projet le dernier impact on oublie parfois c'est humain des seulement ce soir je pense des personnes qui développent au quotidien je pense que vous préférez travailler sur un code sur une base de code saine voilà qui respecte des débats pratiques qui est propre qui est facile à prendre etc que sur un code un bon vieux code legacy voilà on comprend pas grand chose dès qu'on touche le ligne de code il ya tout qui pète bon au début c'est marrant pour le goût du challenge quoi mais au bout d'un moment je pense qu'avec le temps au bout de plusieurs mois vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe quoi et ça l'entreprise des fois l'oublier un peu et s'étonne bizarrement de voir leurs développeurs et développeuses quitter le navire au bout de quelques temps on oublie que le code quand même l'environnement travail des développeurs donc en prendre soin parce que s'ils prennent soin du bien-être au travail de nos équipes quoi donc la qualité en fait si on met tout ça notamment dans cet esprit agile si on regarde le manifeste qui était ce qui sorti en 2001 que moi je pense pas mal de personnes parmi parmi vous doivent connaître il n'est pas forcément directement l'accent sur la qualité technique du code si on regarde surtout les quatre principes principaux néanmoins c'est quelque chose qui n'a pas été explicité parce que c'était implicite derrière si on regarde les signataires alors peut-être que vous connaissez des jambres on a qu'on a parlé de kenbeck mais martin foller au berce et martin alistair cockburn voilà on parle quand même on part quand même de star entre guillemets dans le domaine quoi et donc je veux dire c'est ces gens là qui ont écrit des bouquins sur l'extrême programmée sur le clean code je pense qu'à aucun moment ils ont dit ouais ouais faisons du code pourri aucun problème allons-y quoi non parce que parce que c'était quelque chose d'évident quoi et puis après voilà ça a été mis en oeuvre de plein de façons différentes et vraiment un gros essor des certifications en tous les sens etc et c'est devenu aussi quelque chose en fait l'agilité d'une entreprise à l'autre en fait on s'était pas du tout implémenté de la même façon donc c'était pourtant quelque chose qui n'était pas exclu mais on a observé que c'était quelque chose qui est devenu par moment un peu mis de côté quoi donc ça c'est un peu la un peu notre problématique de base quoi c'est que dans les projets des fois on a un peu tendance à mettre un peu trop l'action sur le fonctionnel parce que parce qu'il faut que ce soit on veut des résultats tangibles rapidement veut sortir des futures rapidement et la qualité on dit ouais bon pire c'est pas grave si on prend des raccourcis on fait les choses un peu vite on verra plus tard quoi et souvent plus tard ça veut dire jamais et avec le temps on va se retrouver bloqué quoi c'est bien de sortir un petit mvp un proto en trois mois mais si après ça demande six mois à recoder parce qu'on n'aurait pas pu faire différemment donc on en vient du coup à cette cette idée du kraft match il donc traduction en français artisanat artisanat logiciel donc les prémices de ce terme donc sont apparus voilà 99 2001 il ya eu les premiers bouquins sur ça un autre un beaucoup plus populaire qui arrive en 2014 j'ai rien dessus après le software craftsmanship c'est un idée de ce mouvement a été a été rédigé du coup dans un manifeste en 2008 par certaines personnes qui avaient signé justement le manifeste agile ok donc c'est intéressant pour un peu les mêmes personnes qui ont en fait une extension si on regarde en fait ici les quatre grands principes du software craftsmanship on retrouve les quatre lignes du manifeste agile auquel en fait on ajoute à chaque fois un volet qualitatif voilà des logiciels opérationnel c'est bien mais à condition qu'ils soient bien conçus sinon bon est ce que ça a vraiment de la valeur quoi tout ce qu'on doit être capable de faire dans un projet on au niveau du code faut que ça amène de la valeur donc c'est bien de modifier le code il faut toujours ce code il est de la valeur et dans cette idée d'artisanat logiciel on est assez proche des valeurs d'artisanat plus traditionnel qu'on va retrouver dans les métiers par exemple comme les bénistes boulangers voilà si vous connaissez sûrement le mouvement des compagnons de france et il ya quand même une image à savoir faire une excellence le craftsmanship dans le logiciel c'est un peu le même esprit quoi c'est de se dire il ya quand même une excellence à savoir faire et ce savoir faire il va se transmettre il va se transmettre parce qu'il ya une forte dimension sociale dans le craftsmanship une dimension communautaire entre des professionnels voilà qui sont sont reconnus qualifiés qui ont envie de progresser quoi donc l'échange et le partage c'est quelque chose d'hyper important dans le mouvement du software craftsmanship et l'idée aussi à voir c'est de positionner le développeur dans un rôle de partenaire du client de pas être un simple exécutant le métier de développeur la perception de ce métier c'est quelque chose qui a qui a beaucoup évolué depuis les années 2000 il y a une explosion du digital on a un peu vu les développeurs comme des profils interchangeables facilement qui écrivent du code de la même façon et la dimension humaine de ce métier c'est un petit peu perdu donc finalement le software craftsmanship si on regarde ce manifeste en fait c'est essentiellement un état d'esprit une culture un ensemble de valeurs et l'idée derrière c'est tout simplement de si on met ça en place c'est pas pour faire joli c'est vraiment pour se dire grâce à cet état d'esprit là ça va nous permettre de travailler efficacement de produire des logiciels de qualité le tout avec des partenariats avec nos clients voilà qui vont être comme indique le manifeste productif c'est à dire qu'on est bon on va avoir une plus value et une relation particulière aussi avec avec les parties prenantes toutes les parties prenantes d'un projet si on cherche à aller un petit peu plus loin sur sur les valeurs de ce manifeste qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on y trouve alors ces valeurs elles sont justement bien spécifiées dans ce dans ce fameux ouvrage de référence dont je parlais donc écrit par sandro bancouzou donc le livre date de 2014 si ma mémoire est bonne c'est vraiment ouais je dirais que c'est vraiment le livre qui a qui a qui a permis aussi à cette idée de craftsmanship de se répandre et sandro bancouzou c'est quelqu'un qui en plus d'être un bon écrivain également un bon conférencier donc c'est quelqu'un qui qui vient régulièrement traverser les communautés à travers le monde pour parler de cet état d'esprit là il est d'ailleurs venu à bordeaux lors d'un agile tour il y a ça amène vraiment un vent de fraîcheur quand on développe je vous invite à feuilleter le bouquin si vous avez l'occasion est ce qu'on va retrouver dans cette idée du craftsmanship en fait il ya avant tout cette idée de recherche d'excellence technique quand on fait du logiciel c'est bien de faire du logiciel c'est encore mieux si on fait bien c'est même indispensable si vous faites un logiciel codé n'importe comment code incompréhensible etc ok ça marche mais on peut se poser la question de la valeur derrière ça marche à l'instant t mais si chaque évolution va nécessiter deux semaines bon est ce que c'est ce que votre truc il a vraiment de la valeur donc toujours se dire on va essayer de faire les choses proprement et tout ce qu'on ajoute par la deuxième ligne du software craftsmanship de fin du manifeste disait on est dans l'ajout constante valeur ça veut dire que tout ce qu'on ajoute ça doit permettre d'améliorer le code ou au moins de laisser dans un état aussi propre qu'avant quoi donc on doit créer de la valeur on doit pas créer des coups si j'ai introduit deux lignes de code mais derrière qui vont nécessiter une demi heure de revoir par un autre développeur et j'ai engendré en fait quelque part un coup voilà j'ai pas créé de la valeur j'ai quelque part dégradé la qualité de mon coq donc ça c'est un état d'esprit aussi à avoir quand on va quand on est en oeuvre du craft on imagine souvent les craftsmen et craftoumen comme des personnes qui vont arriver avec un savoir faire énorme etc et pour chaque petit problème qui vont nous pondre des solutions complètement démesurées qui vont faire de l'over engineering etc ça c'est un peu c'est un peu une image un peu complètement un peu fausse la simplicité du code c'est ce qui en fait aussi sa qualité si un code propre un code de qualité souvent on s'accorde à dire que ouais c'est comme avant tout un code qui est simple à comprendre quoi et donc les gens qui sont dans cet état d'esprit craft vont chercher à mettre en oeuvre des solutions mais qui répondent à un problème bien entendu mais qui vont trouver des bons compromis entre la qualité du résultat et le temps d'exécution et le pragmatisme donc si on peut trouver un résultat simple suffisamment voilà qui fait un code suffisant qui pour répondre à un besoin métier bah c'est tant mieux donc non on va pas chercher à faire de l'over engineering justement c'est quelque chose qu'on cherche à combattre en permanence quand on fait du développement on va pas coder un faut faire un code évolutif mais faut pas faire un code qui répond à un besoin qui n'a pas encore été spécifié quoi et ce qui est hyper important dans l'esprit du craft c'est que notre code on en garde la maîtrise on est une équipe donc le code c'est une propriété collective d'accord donc tout ce qu'on fait dans le code il faut qu'on en ait tous une maîtrise perdre la maîtrise de son code ça arrive typiquement quand vous sondez les développeurs et développeuses et qui vous disent bah là il ya un composant on a touché il ya deux semaines mais là je sais plus trop ce que ça fait et si on touche si on change ça je sais pas quel impact ça va avoir sur d'autres trucs ce genre de discours bah ça montre qu'on sait pas trop ce que fait notre code ou qu'il ya des zones nombre et l'excellence technique c'est au delà de faire les choses proprement c'est toujours garder une maîtrise sur ce qu'on fait quoi ça c'est quand même des valeurs fondamentales du craft l'excellence technique la qualité je parlais tout à l'heure du métier du développeur sa perception il ya quelque chose qui est important c'est c'est de se dire que en tant que craft men craft ou men on on veut montrer que le des métiers développeurs c'est avant tout un métier d'ingénierie où on répond à des problèmes complexes des problèmes de métier des problèmes pour nos clients et dans cette position n'est forcément plutôt un ingénieur qu'un petit soldat ou un simple exécutant j'ai en face de moi des gens qui ont des problématiques ils me demandent de faire des choses moi je dois interagir avec eux échanger comprendre leurs besoins leur proposer des solutions leur dire si je pense qu'ils ont tort etc et donc on n'est pas en train de banaliser le métier de développeur quoi on a voulu industrialiser un peu le développement etc j'ai pas tout à l'heure de de développeurs interchangeables etc bon ça voilà cette vision c'est quelque chose qui qui doit évoluer qui a évolué mais avec vraiment tous les sortes du digital notamment fin 2000 2010 on a imaginé que le développement c'était simple que tous les développeurs écrivait de la même façon de toute façon c'est du code la réalité forcément différente donc cette notion de voilà de remettre le développeur à son rôle de catalyseur de business parce que finalement on n'a rien d'autre en tant que développeur que rien d'autre on est surtout des gens qui vont catalyser des besoins métiers enfin au service du métier par le travail qu'on fait on doit toujours se dire que le développeur ça c'est jamais justement cette citation de martin folleur qui dit on va toujours se concentrer sur ce qu'apporte la valeur qu'apporte le logiciel plutôt que logiciel en tant que tel quoi et ça c'est cette notion de partenariat avec le client si mon client je l'écoute et je lui simplement j'exécute ce qu'il me dit bah je suis un je suis plus un exécutant si je travaille avec lui sur la construction du besoin réfléchir à des solutions ensemble là j'ai vraiment cette dimension de partenariat quoi j'ai toujours des solutions à porter si je suis pas d'accord si je dis non je sais être constructif dans mes remarques je prends du recul sur ce qu'on est en train de faire je me questionne en permanence voilà j'ai vraiment ce regard critique cette prise de recul qui font derrière on va être capable d'améliorer ce qu'on fait quoi donc cette attitude en fait du craft man c'est quelque chose qui est discuté notamment aussi dans le livre le syndrome en couche aux autres et l'attitude c'est quelque chose hyper important dans cette approche là il ya d'autres points dans le comportement j'irai de l'artisan logiciel qui sont à relever tout simplement les notions je parlais de communautés professionnelles ces notions de partage de transmission de compagnonnage c'est vraiment un conseil central parce que en fait c'est facile de dire ouais on fait du code qui est pas propre etc ouais bien entendu je parlais terre d'agilité l'agilité c'est pas tous les mots des problèmes de qualité de code attention je parlais juste de l'origine du craft mais un des facteurs qui fait qu'on a aujourd'hui des équipes où il ya des problèmes de qualité de code etc c'est aussi que c'est que les personnes qui composent cette équipe n'ont pas eu l'occasion de se former ou d'être formé par des personnes qui avaient ce savoir-faire cette compétence là demain les compagnons du devoir les boulangers qui arrivent à 16 ans s'ils n'ont pas des mentors qui les accompagnent je pense qu'ils vont galérer un peu quoi mais là c'est le même esprit donc c'est cette approche du crack de l'artisanat elle repose beaucoup sur le fait que voilà on est dans l'apprentissage et on apprend de personnes plus expérimenté que nous ou même de n'importe qui en fait on est constamment dans l'échange et on va aussi faire monter en compétence d'autres personnes on va leur inculquer notre savoir faire tout ce qu'on a fait tout le travail d'apprentissage qu'on a fait donc on va le mettre à profit à d'autres personnes donc tout simplement des fois il y a des équipes où il n'y a pas eu ces rencontres là et il manque pas grand chose juste un petit déclencheur un petit déclic pour qu'il ya un switch qui se fasse quoi et ça c'est quelque chose dans tout en haut du manifeste du software craftsmanship il ya la mention en anglais raise the bar qui signifie donc en français élever le niveau toujours essayer d'élever le niveau global d'une équipe c'est la dynamique du software craftsmanship voilà ça c'est un point hyper important aussi quoi après il ya toujours cette bonne pratique c'est un prérequis donc l'arrêt du boy scout comme ça qui revient souvent bon ça ça revient un petit peu là vous concentre valeur c'est toujours se dire voilà quand je touche un code je vais le laisser au moins si propre qu'avant donc voilà je vais pas dégrader à minima c'est aussi propre pour la personne suivante et quelque chose qu'aussi ce que j'aime beaucoup c'est les dix commandements de la programmation sans ego de l'égolesse programming qui sont des concepts qui sont issus de ce bouquin the psychology of computer programming qui date des années 70 donc c'est pas tout jeune néanmoins là dedans on retrouve beaucoup de beaucoup de concepts sur c'est quoi l'état d'esprit à voir quand on est développeur et qu'on travaille à plusieurs sur un projet donc à toute cette notion d'humilité d'ouverture d'esprit comment est ce qu'on formule des commentaires des remarques sur le code comment voilà comment on fait pour avancer ensemble donc c'est vraiment basé sur du bon sens mais par exemple il ya des concepts qui disent ben voilà dans une équipe à forcément des gens qui ont plus de connaissances que nous donc il faut savoir accepter que notre point de vue c'est peut-être pas le meilleur et ça cet état d'esprit voilà d'ouverture de transmission d'humilité c'est ça je dirais que c'est indispensable et fondamental dans l'esprit craft le métier de développeur je disais qu'on essaie de leur mettre un peu au premier plan on essaie de leur donner un peu ses lettres de noblesse parfois dans certains contextes certaines entreprises voit pas toujours d'un bon oeil ou même certains certains développeurs sont pas toujours vu d'un bon oeil si dix ans après avoir commencé leur métier ils sont toujours développeurs entre guillemets donc ils sont toujours ils codent toujours au quotidien pourquoi je dis ça parce que dans certaines typologies d'entreprise on commence développeur et puis voilà deux trois ans après on commence à passer chef de projet manager de projet on fait plus de la gestion voilà de temps d'excel ce qu'on veut on touche un peu moins au code et donc assez rapidement on sort de la technique quoi voilà comme si finalement apprendre en gros la technique c'est bien ou d'un moment faut passer à autre chose quoi et finalement l'esprit craft il a pour dire ben non enfin le développement c'est un métier d'ingénierie comme un autre en perpétuel changement perpétuelle évolution donc l'objectif pour moi en tant qu'artisan du code c'est demain d'être encore un meilleur développeur aujourd'hui et ça va passer par par différentes façons par du partage de la veille etc donc cette notion de métier développeur on cherche vraiment la remettre aussi quelque part au premier plan à leur donner un peu quelques lettres de noblesse là on a un peu vu basse profil comme des personnes voilà qui connaît un peu dans un coin un peu les geeks barbus bon voilà ça c'est des images un peu un peu qu'on a envie de faire évoluer quoi donc on est dans un métier en perpétuel changement ça veut dire que l'apprentissage continue nécessaire on peut pas partir du principe qu'on connaît tout il faut voilà c'est on est dans un domaine un univers où il faut toujours essayer de s'améliorer donc ça c'est aussi les conseils à un moment donné que donne sandro mancouzeau il a un chapitre dédié à ça cette notion d'apprentissage cette notion de savoir faire on va essayer dans le faire partager à d'autres personnes autour de nous et et de l'apprentissage ça passe aussi par la veille donc bon dans le livre il il est un peu j'avais pas qui va loin mais voilà s'il préconise carrément voilà le soir le week end de bas de travailler sur du code avoir des petits projets perso contribuer à des projets open source d'expérimenter des techniques de programmation de lire des bouquins etc voilà bon après chacun mène sa vie comme il est entendu mais l'idée c'est c'est de se dire ce qui est important dans notre milieu c'est à un moment donné d'avoir une stratégie de veille à minimum donc essayer de voir un peu voilà d'aller en conférence pas juste voir des trucs aussi de rencontrer d'autres personnes le quatrième point le troisième point du manifeste du software craftsmanship c'est ça c'est soit la notion de communauté professionnelle donc cette notion de rencontrer d'autres personnes je sais pas où vous êtes basés tous géographiquement aujourd'hui mais dans les joueurs à bordeaux on a pas mal de communauté or y en a pas un langage d'autres qui sont des communautés craft tout court voilà c'est cette idée d'aller là dedans de voir des talks et rencontrer d'autres personnes c'est ça aussi qui permet d'ouvrir l'esprit et de savoir de partager des retours d'expérience ce genre de choses d'aller à des meet up d'avoir son propre blog pourquoi pas c'est un peu son journal de bord en tant que développeur c'est un moment causou mais pas mal l'accent là dessus donc cette notion de veille c'est toutes ces actions là c'est aussi ce qui permet d'entretenir sa curiosité et puis surtout de toujours prendre du recul sur ce qu'on fait et de questionner voilà nos méthodes de travail en tant que développeur et de se dire comment demain je peux développer différemment mais surtout mieux quoi le craft en fait c'est pas le craft machique on n'est pas là pour scinder le monde en deux les bons les mauvais les crafts les pas craft etc en fait ce qu'il faut retenir c'est que le développe le que le software craft machique c'est avant tout voilà une culture un état d'esprit basé on l'a dit sur la recherche d'excellence technique et tous ces points finalement ça fait qu'est ce que ça veut dire c'est que derrière demain même n'importe quel développeur s'il se reconnaît dans ces valeurs là on va peut dire oui je suis sensible au craftsmanship je comprends l'idée et depuis que j'ai compris l'idée que je me suis un peu sensibilisé à ça ça a un peu changé ma façon de travail et je porte un autre regard sur le métier de développeur que je fais au quotidien je porte un autre regard sur les pratiques de développement donc voilà c'est pas on n'est pas aujourd'hui je pense pas qu'on y aille j'espère pas personnellement voilà sur un sur un modèle comme comme si mmi ou autres avec des niveaux de certification je suis craft au niveau 1 je suis craft niveau 2 niveau 3 etc bon c'est compliqué de certifier un état d'esprit une culture bon donc c'est tant mieux comme ça donc voilà c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est vraiment pas l'objectif de dire tu es un développeur craft ou pas craft mais voilà si si jamais tu entre guillemets tu ne l'est pas qu'est ce que ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que tu n'es pas dans cette recherche de qualité permanente ça veut dire que ton métier ce que tu es parce que est ce que tu es passionné parce que tu fais ce que tu as envie d'aller plus loin ou pas c'est ton droit c'est vraiment toute cette dimension aussi quasi spirituelle qu'est derrière quoi qui est intéressante donc le craft matches c'est derrière il ya un ensemble de valeurs il ya aussi un ensemble de pratiques alors qu'ils sont qui sont pas nés avec le craft qui ont été qui sont plutôt plébiscité par le craft parce qu'elles permettent finalement aux équipes de produire ensemble du code de qualité et ça tombe bien c'est vraiment un des objectifs du craft donc finalement il ya souvent des pratiques craft qui reviennent mais elles sont connotés craft parce que en fait c'est une façon de dire que si on la met en oeuvre derrière ça permet d'atteindre du code de qualité quoi j'en balle et quelques unes mais voilà je pense qu'il y en a certaines peut-être que vous connaissez donc l'état d'esprit de base clean code donc ce fameux ce fameux livre de références de robert c martin sorti en 2006 voilà qui reprend des principes tout un ensemble de de principes pour produire un code simple compréhensible par tous toujours garder à l'esprit qu'un code il est plus souvent lu que écrit donc l'importance de penser à la prochaine personne qui va relire son code est cruciale quand on écrit du code c'est une forme d'attention d'empathie qu'on apporte à notre voisin de bureau qui va prendre notre code demain le clean code voilà si vous connaissez pas c'est je vous invite aussi à prendre connaissance c'est plutôt assez plutôt pas mal et donc forcément ça fait partie de la toolbox de du software craftsmanship il ya d'autres méthodes aussi qu'on retrouve alors avant de parler de qualité de code c'est important aussi de savoir de quoi on parle qu'est ce qu'on va coder et qu'est ce qu'on va coder donc ça c'est toute la partie où on essaie de travailler en tant que développeur avec avec le métier avec nos clients pour savoir pour pour bien percevoir les fonctionnalités attendu le comportement attendu nos applications pour être sûr qu'ensuite quand nous ce qu'on va développer sa part dans la bonne direction et il ya certaines méthodologies qui sont souvent publicitaires notamment le le behavior driven development donc on voit la forme on appelle pdd bdd forcément qui une méthodologie voilà qui permet de travailler en consultation entre des développeurs des testeurs donc sur la partie assurance qualité et donc le client le métier donc ça c'est ce format qu'on appelle les trois amis et trois amigos et derrière l'idée c'est quoi c'est de cette travailler ensemble de définir ensemble un vocabulaire commun de définir un ensemble de scénario fonctionnel de notre application donc voilà souvent le boutique qui revient c'est la syntaxe gherkin avec un ensemble de scénarios given ou en zen donc là c'est quel comportement qu'on va attendre donc ça c'est c'est pareil c'est important ce travail en amont puisque c'est à partir de ça qu'on va ensuite commencer nos développements un outil qui revient souvent ici c'est le test drive and développement donc le fameux tdd donc qui est une méthodologie de développement pas de pas de pas de test l'idée la méthodologie selon vous connaissez peut-être c'est d'avoir une approche de développement on est piloté par par un ensemble de tests unitaires idée c'est quoi c'est d'avoir voyez cette boucle ce cycle rouge vert rouge vert bleu là où en fait on écrit d'abord des tests donc du code de test avant d'écrire son implémentation métier on fait échouer un test d'accord donc à la première étape généralement c'est de dire j'écris du code de test qui correspond à ce que j'attends comme comme fonctionnalité comme spécificité comme spécification mon test mon code métier n'ayant pas encore été écrit forcément ça va échouer donc là je vais commencer à écrire mon code métier puis au bout d'un moment ça ça va passer mes tests vont passer donc ça veut dire que ok j'ai un test qui répond j'ai un code qui répond à mes tests et ensuite je vais l'améliorer faire un peu vrai facto pour rendre sa propre et donc ça c'est une démarche itérative quoi bon je passe pas trop de temps là dessus mais voilà c'est juste pour dire c'est c'est vraiment ça l'idée de base et ça a quand même beaucoup d'avantages enfin mon tout cas on développe comme ça en interne et et clairement bon c'est vrai que c'est compliqué une fois qu'on a pris goût de développer autrement pourquoi parce qu'en fait on est vraiment sur une approche hyper incrémentale spécifié enfin qui est guidé piloté par des spécifications donc voilà par rapport à tout l'ensemble des fonctionnalités du comportement attendu de mon code je vais partir de ça et je vais écrire mon code en fonction donc j'y vais une manière presque presque absurde mais vraiment de manière itérative et ça va me permettre d'écrire le code minimal qui est nécessaire je parlais tout à l'heure d'over engineering ça justement c'est ce qu'on veut éviter parfois on en a un peu tendance à vouloir faire un truc trop poussé trop évolutif etc l'idée du tdd c'est nous efforcer justement à dire voilà je vais écrire tout simplement le code suffisant pour mes tests y pas si mes tests y passent pas en fait j'ai fait mon travail quoi donc c'est un peu comme un gps c'est vraiment un guide pour les développeurs dans notre développement quoi et ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment sur l'hyper incrémentale donc on vient rajouter des petits bouts et et on est toujours dans un état voilà on est vraiment dans dans ce cycle rouge vert etc donc on sait quand est ce que la dernière fois que le code était vert on peut revenir si besoin et on avance comme ça progressivement c'est des personnes aussi qui n'ont jamais testé cette approche là je vous invite à je vous invite à le faire c'est hyper enrichissant il ya un petit déclic à faire un petit switch état d'esprit un peu de mindset mais en fait voilà quand on fait du tdd faut vraiment se dire qu'on sort de du paradigme où des fois les gens pensent que il faut écrire les tests d'abord enfin le code et ensuite les tests donc ça double les temps de développement une tâche que j'ai chiffré un jour ça va me prendre deux jours parce que je vais écrire des tests non c'est pas c'était vraiment pas ça l'approche quoi c'est c'est en fait les deux sont sont complètement entremêlés quoi l'un dépend de l'autre donc on peut pas les séparer quoi et c'est ça qui est intéressant dans l'approche tdd et en plus ça devient une documentation vivante le test parce qu'on a plein de codes qui vont décrire certains comportements attendus de notre de notre application ça nous efforce à découper l'architecture aussi proprement de manière unitaire enfin bref ça a plein d'avantages quoi donc c'est vrai que là pas dans dans l'esprit kraft le tdd quand même vachement publicité la revue de code aussi forcément c'est une pratique qui revient souvent on parle de transmission de compétences ici forcément de de connaissances de mentoring il ya plusieurs objectifs dans la revue de code il ya d'une part identifié des bugs des problèmes potentiels des problèmes d'harmonisation des problèmes d'uniformisation des pratiques mais c'est aussi un exercice avant tout voilà de communication en équipe de comme ça c'est assez intéressant parce que ça permet de voilà de communiquer de vive voix entre entre développeurs pour parler du code et s'assurer que quelqu'un qui n'a pas écrit le code puisse le comprendre après quoi donc ça pareil la revue de code c'est quand même quelque chose qu'on fait de manière assez assez fréquente dans des équipes voilà qui sont portés sur le craft quelque chose aussi alors ça c'est issu aussi de l'extrême programming donc c'est pas tout jeune mais notamment le le pair programming donc la programmation en binôme donc là l'idée c'est on a deux derrière un clavier puis on de manière cyclique quelqu'un prend cas prend clavier pour écrire le code et peut être guidé par l'autre personne qui fait aussi une relecture du code en temps réel donc ça permet d'identifier à la fois des problèmes rapidement et de se poser à deux les bonnes questions voilà et donc on a deux rôles et ce rôle tourne ça c'est quelque chose aussi d'assez intéressant qui peut être encore une fois mal vu par certains personnes qui comprennent pas trop l'intérêt qui se disent à maintien ça j'ai deux ressources sur une tâche alors que je pourrais paralysé quoi et mettre deux personnes sur deux tâches différentes faut vraiment pas voir comme ça faut se dire que quand on fait du pair programming derrière forcément le résultat il sera meilleure qualité plus rapidement quoi et le mode programming c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi c'est c'est l'idée d'être à plusieurs voilà toute l'équipe a idéalement et on vient de développer ensemble certaines fonctionnalités alors on peut le faire sur des fonctionnalités qui sont soit un peu plus complexe plus coeur métier plus critique soit sur des par exemple des techno des langages que l'équipe s'approprient et découvre ensemble donc là c'est pareil c'est l'histoire du clavier tournant et ben en fait on vient de programmer ensemble et là c'est pareil on peut se dire à coup de cher la future ouais non parce qu'en fait derrière il faut se dire que c'est un exercice quand il est bien fait qui apporte vachement à l'état d'esprit d'équipe mais aussi à la façon de travailler ensemble et qui facilite grandement aussi la transmission de connaissances quoi donc il faut le faire bien sûr on n'est pas dans une démarche où on doit être sous pression faut le faire dépendu la stratégie de test également donc ça c'est dans l'esprit craft on parlait de tdd mais voilà tester de manière automatisée notre code c'est un meilleur moyen de s'assurer voilà qu'on a qu'on va pas avoir de régression quand on va faire évoluer ce code parce qu'un code il est là pour évoluer et si à chaque fois on veut mettre une semaine pour savoir si on a cassé un truc c'est pénible donc cette pyramide de test c'est pas si vous la connaissez ou pas l'idée est simple c'est que on a trois grandes familles de tests les tests unitaires qui sont à la base de la pyramide qui teste les plus petites unités de code et tout en haut de la pyramide des tests de bout en bout qui vont tester en groupe des comportements sur l'interface sur l'ihm et au milieu des tests d'intégration qui vont tester que certains composants savent bien communiquer entre quoi et donc c'est la pyramide pourquoi parce que les tests unitaires sont moins coûteux à mettre en place quelques lignes de code plus facile à maintenir que les tests ya chaîne qui sont plus coûteux à implémenter plus coûteux à maintenir donc généralement on aura moins voilà donc la base de la pyramide c'est les tests qu'on retrouve le plus parce qu'ils coûtent moins cher à maintenir et en haut c'est l'inverse quoi ça c'est un schéma qu'on retrouve souvent également quoi et petit bonus où je voulais vous parler au niveau du texte je sais pas si si vous connaissez donc quoi je voulais faire un petit focus là dessus c'est le mutation testing le test par mutation qui permet de tester les tests parce que en fait on peut écrire des tests unitaires c'est bien mais mais il faut le faire bien et faut s'assurer que ces tests ils testent quelque chose ils ont de la valeur quoi sinon sinon parce que ça a vraiment l'intérêt je suis pas sûr le mutation testing je vous l'explique en 30 secondes donc qu'est ce que comment ça marche donc c'est c'est amené dans un projet par un petit framework que vous intégrer donc c'est une dépendance voilà il ya différents frameworks qui font ça il ya pi test en java striker pour du javascript notamment qu'est ce que ça fait vous avez du code vous avez une base de tests unitaires ce que va faire le framework de mutation testing il va générer des mutants dans votre code donc il va transformer certains bouts de votre code et derrière il va jouer les scénarios de tests il va regarder est ce que il ya est ce que les mutants ont survécu ou pas s'ils ont survécu quel problème c'est que ça veut dire que en gros j'ai changé des bouts de votre code et vos tests passent quand même parce que vos tests sont vraiment robustes c'est la question à se poser c'est hyper intéressant on l'a testé aussi et franchement je vous invite alors c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre en plus sur les frameworks mais voilà ce qu'il faut se dire c'est que ça ça va modifier là si on prend l'exemple notamment de striker ça va modifier des opérateurs arithmétiques ça va enlever des lignes de code carrément ça va ça va transformer des conditions ça va changer des assignments voilà des égales des plus des moins etc donc en gros ça vient vraiment créer des mutants dans votre code et le but c'est de savoir voilà est ce que est ce que vos tests passent toujours quoi si c'est le cas bah voilà c'est problématique parce que forcément si on change du code si on change un opérateur le comportement n'est plus le même donc il ya sûrement un bug derrière mais on l'a pas vu et ça c'est dommage donc ça ouais le test par mutation c'est quelque chose voilà qui existe depuis un petit moment mais qui en train un peu d'arriver qui est un peu coûteux mettre en oeuvre sur des gros projets parce que ça met un peu de temps de générer des mutants mais l'exécuter en manchote sur un projet c'est hyper intéressant je vous invite à tester si vous avez l'occasion donc voilà sur le craft matchy finalement vous avez bien compris que c'est un état d'esprit derrière il y avait quand même une boîte à outils qui revenait souvent donc si demain vous avez un expert un coach ou une coach craft qui arrive chez vous il ya quand même souvent c'est ces concepts qui vont revenir cette boîte à outils donc on a parlé de plusieurs points mais il y en a d'autres aussi voilà tout ce qui va être domaine reason développement donc le développement dirigé par par la logique métier le design métier toutes les pratiques de refactoring etc quoi voilà il y en a plein je les ai un peu listé en vrac mais celle on a parlé c'est quand même celle qui revient assez souvent quoi un des points importants dans le craft matchy si on si on prend un petit peu de recul c'est que de manière générale ça reste une culture et donc autant comme toute culture on peut pas l'imposer on peut pas la décréter ça met du temps à s'installer et ça doit se transmettre donc une entreprise demain peut pas dire c'est pas crédible si elle dit demain nous on fait du craft ok facile à dire mais est-ce que c'est crédible je suis pas sûr faut laisser le temps que tout c'est important que dans une organisation tout le monde soit convaincu par la démarche qu'on prenne l'intérêt et qu'on prenne et qu'on prenne les gains les avantages quoi donc ça met parfois du temps comme toute transformation il ya eu l'agilité qui a transformé les organisations ben le craft matchy c'est un peu pareil puisque ça nous ça fait revoir certaines méthodes de travail et des équipes le fait de développer par du tdd le fait de faire un peu plus de revues de code de du pair programming etc ben ça ça met un petit peu temps aussi à être mis en place pour se former donc c'est pas c'est pas un switch immédiat qui sera fait quoi et et consolider la culture d'entreprise ben ça c'est quelque chose qui enfin faire la culture qualité bien sûr la culture craft en entreprise comment on peut faire ben voilà c'est une animation c'est quelque chose à faire vivre donc ça peut être organisé des petits ce qu'on appelle des bbl des brand bag lunch donc vous faites un petit présentation entre midi et deux où tout le monde ramène son casse-croûte et voilà quelqu'un parle d'un sujet on discute ensemble ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit donc ça peut être des gens en interne qui poussent des sujets ou parfois même des personnes extérieures nous ça nous arrivait d'en faire ça il peut y avoir une petite bibliothèque dans un coin on vient partager des bouquins voilà donc typiquement le livre de cendro mancuso voilà je le lis je le remets quelqu'un en profite etc sur les organisations un peu un peu grand entre guillemets ça peut être intéressant d'avoir des communautés pratiques donc si vous avez par exemple moi je sais pas moi 100 200 développeurs chez vous qui travaillent sur android ou react comment est ce qu'à un moment donné on peut mettre un peu en commun ce qu'on fait définir aligner nos pratiques ça peut se faire à travers des petites communautés comme ça donc des sortes de guildes aussi même parfois voilà bon les terminologies varient mais c'est c'est fédérer tout le monde en fait sur voilà comment est ce qu'on peut progresser ensemble sur une sur une techno et puis peut y avoir des exercices petit coding dojo qui sont des petites séances de travail de programmation qu'on peut faire alors pendant le temps de travail si c'est compliqué ça peut être fait entre midi et deux ou parfois le soir là l'idée ce sont des exercices de programmation qui ont pour objectif de mettre en oeuvre d'expérimenter les techniques de programmation donc de refactoring de test drive and development par exemple voilà si on veut tester le tdd par exemple c'est vrai qu'un coding dojo c'est pas mal donc il ya différents formats bon Qatar en douris c'est peu technique mais l'idée c'est qu'on est tous autour d'une table et on fait un petit exercice ensemble et l'objectif c'est de progresser quoi et donc ça c'est ça c'est vraiment des pistes vraiment débit voilà si vous voulez pour dans une entreprise qu'on combat qu'on instaure un petit peu plus cette culture d'amélioration continue du code qu'on écrit quoi ça c'est un c'est important d'entretenir cette culture là quoi de manière générale voilà ceci pour terminer un petit peu sur la partie craft je disais que ça s'impose pas ça se décrète pas mais il faut m'agrader à l'esprit que il faut un temps d'apprentissage pour y arriver faut qu'on se fasse former faut qu'on se forme nous mêmes à des techniques produire un code de qualité ça coûte pas forcément cher ce qui va coûter cher peut-être enfin ça coûte pas forcément cher ça demande juste un investissement de départ c'est de savoir produire du code de qualité quoi et donc j'aime bien ces deux citations voilà qui sont moi reflète bien l'idée du coût de la qualité notamment la première voilà c'est que finalement une fois que vous avez que vous avez appris à faire quelque chose notamment tdd etc une fois que vous avez pris le bon switch on n'a pas de perte de productivité on va pas moins vite que quelqu'un qui ferait pas de tests unitaires enfin voilà je veux dire faire la non qualité ça nous permet pas de gagner du temps en tout cas moyen terme à long terme c'est sûr donc c'est toujours ça quoi c'est de se dire je peux pas faire je peux pas faire de la qualité comme ça à t0 vraiment faut juste qu'on se forme à le faire une fois qu'on l'a fait ça ira plus vite et c'est là qu'on va vraiment en tirer des bénéfices intéressants quoi si on va plus loin sur l'esprit du craft c'est à dire que finalement ce qu'on a vu c'est qu'il ya une notion de travail en équipe qui est hyper présente dans le craft matchy donc on n'est pas du tout sur cette image de développeur voilà que je disais il travaille dans son coin etc entre les revues de code hyper programming etc il y a beaucoup d'échanges beaucoup d'interactions et un des sujets quand même pour produire du code de qualité de manière pérenne c'est quand même de se dire si si on arrive à définir ensemble quels sont nos bonnes pratiques notre façon d'écrire du code si tout le monde est allié là dessus il ya quand même de grandes chances pour que le code derrière soit propre et uniforme quoi et ça c'est quand même c'est quand même un objectif si on arrive on a quand même de belles chances de pérenniser nos applications quoi et la question donc on s'est posé chez promis je terminerai juste là dessus en deux trois minutes c'est cela comment est ce qu'on peut faire pour définir ces bonnes pratiques en équipe quoi comment on fait il ya pas mal d'approches qui existent il ya les équipes qui ont tenté de faire un wiki de lister quelques règles mais bon un peu compliqué à maintenir les gens ils vont pas forcément voir etc ils oublient que le wiki existe etc bon c'est un peu compliqué moi ce dont je voulais vous parler ce soir c'est enfin pour juste pour terminer c'est une approche un peu différente qui exploite les mécanismes de la revue de code en équipe pour faire émerger des bonnes pratiques et c'est justement ça c'est une des composantes en fait qu'on retrouve aujourd'hui justement dans notre plateforme promis qu'on retrouve aujourd'hui Sous-titrage FR ?